C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! L'excellent travail académique réalisé par l'université, la désignation des brillants chefs récompensés par un collège de cuisiniers, tout cela définit un précédent qui, nous le pressentons tous, aura une large descendance. Et je vais d'abord appeler Martine Bérassat-Egui, qui va venir se placer ici pour être honorée avec vos applaudissements d'abord. Et je vais appeler Dominique Loiseau, restauratrice, PDG du groupe Loiseau, qui va dire quelques mots d'introduction et d'amitié. Et également Philippe Vendrix, directeur du Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours, a prononcé quelques mots. Dominique Loiseau, Dominique Loiseau d'abord. Dominique Loiseau, Dominique Loiseau, est une personnalité du monde de la gastronomie, de la grande cuisine, qui va recevoir le titre si extraordinaire de docteur Honoris Causa pour la première fois en France. Martine Bérassat-Egui est un grand chef rolaise et château, connu dans le monde entier de la ville pour la Saint-Sébastien. Les habitants défilent en tenue de chef. Je dis bien que les habitants défilent en tenue de chef. L'éloge du récitur d'herbe va être faite par Philippe Vendrix, dont je ne ferai pas l'éloge, mais qui est un éminent musicologue de la Renaissance et qui est un de nos plus grands universitaires dans ce domaine. Merci, M. le Président. On dit beaucoup de choses, des basques, où elles vous faut. Il en est cependant une incontournable. En vertu des pouvoirs qui vous sont conférés, je vous fais docteur Honoris Causa de l'Université François-Ravé. Et un remerciement, je vous donne cette médaille de l'Université François-Ravé, qui est une œuvre d'art, la sculpteur Tourangeau, Michel Lebiard. On vous remercie. Parce que nous sommes à l'université, il faut un diplôme. Il faut pouvoir le diplôme. C'est difficile pour moi, c'est plus facile en espagnol. Je veux vous dire merci à tous, mesdames, messieurs, membres de l'Université de Tours. C'était septembre 1975 quand j'ai commencé en cuisine, depuis l'âge où j'étais apprenti jusqu'à maintenant. Et c'est quelque chose qui a forgé mon caractère. Je peux dire haut et fort que je suis avant tout un cuisinier passionné et que j'ai découvert ma vocation tout petit. Travailleur tenace, infatigable et constant, j'aimais l'humilité et c'est pourquoi j'essaye d'être l'exemple dans mon équipe. Amis de mes amis jusqu'à la moelle, amant inconditionnel de ma famille qui est mon plus grand trésor et amoureux de ma ville Saint-Sébastien. J'en suis arrivé là en étant anoméré et comblé, mais qui en veut toujours plus et qui continue de s'améliorer de certains aspects. C'est pour cela que je n'ai jamais ressenti des peurs, ni des hontes, ni des paresses. Pour couronner le tout, j'ai eu la chance de naître à Saint-Sébastien et donc d'habiter tout près de la France. J'ai profité au maximum de votre patrimoine culinaire et de vos produits exceptionnels. C'est courrier parce que, lorsque j'ai commencé mes études, ma seule université était la rue et le petit restaurant de mes parents. C'est là où sont à Paris mes premières inquiétudes. Et toutes mes félicitations aux autres chefs amis à qui ont décerné ce titre honorifique. Et vive la France ! Merci. Applaudissements 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 Applaudissements